Shalom mouvracha aujourd'hui le 9 Sivan, Perekbet, ve hine mikan tshuvat aminim, de ce qui vient d'être dit, nous allons apporter une réponse aux hérétiques, ve gilou yishorech taoutam, révéler la racine même de leur erreur. A kofrin bachgacha pratit, ceux qui nient la providence divine, les miracles racontés dans la Torah, car ces personnes font l'erreur de par leur imagination fausse, car deux choses, ils ont déjà une imagination, ils ont une mauvaise compréhension, de plus même cette compréhension d'après leur théorie, elle est même, elle est fausse, elle ne suit même pas la ligne de leur théorie. Alors, shemidamim, maasé, hachem, shamaï, vaharetz, car ils ressemblent, ils font le parallèle entre l'action de Hachem, qui fait le ciel et la terre, au C, donc il fait actuellement de manière actuelle à chaque instant, les maasé, enoche, vétachboulotav, à l'action des êtres humains et de ces combines, qui cachèrent, yatza la tzoref kli, car lorsque, par exemple, l'artisan a terminé la fabrication d'un ustensile, d'un élément, chouvenaklitsarikh l'idea tzoref, cet élément est terminé, n'a plus besoin d'être travaillé, il reste au même stade de sa fabrication, fois que la fabrication a été achevée. L'ustensile reste dans sa forme, dans son image, comme au moment même, où l'artisan a terminé de le fabriquer, car mesdames, maasaklima, elou, de la manière, ces idiots font ressembler, maasé, hachem, vaharetz, l'action du ciel et de la terre, ils disent, bon, donc étant donné qu'Hachem, il a créé, d'accord, il a créé le ciel, il a créé la terre, d'accord, c'est compris, Hachem, c'est lui qui a créé tout l'univers entier. Tout de même, une fois qu'il l'a créé, il est parti. La création n'a pas besoin d'être créée à chaque instant. Ils sont donc, ils nient carrément la présence d'Hakadosh Baruch Hu, en disant que Baruch Hu a créé le ciel et la terre, ils sont repartis vers les hauts, donc à partir de là, le monde fonctionne de manière naturelle. Et si c'est naturel, la nature elle-même fait partie de la création, donc le monde fonctionne de manière naturelle, naturelle, donc il n'y a pas de miracle, parce que la nature a son système, et le système suit son cours, ça reste toujours dans le système, puisque Dieu a créé le système de sorte, comme un ustensile, donc le système, on ne peut pas venir me dire maintenant qu'il y a un miracle, c'est-à-dire que maintenant le monde agit, ou a agi même pour une seconde, de manière hors système. Donc c'est ça, pour la ressemblance entre un ustensile, une fabrication humaine, et la création divine. Mais ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir à Evdel, à Gadol, la grande différence entre l'action de l'être humain, et là je veux dire, ça représente l'humain qui est l'incapable, en fait, qui est Anoush, qui est Anoush. Mais l'être humain, pour vivre, il a besoin de faire 36 000 combines, alors qu'à Gajmourou, lorsqu'il crée, il a créé quelque chose, c'est direct, il n'y a pas de combine. Donc Ghetarbulotav, on voit bien dans l'histoire comment l'être humain a fabriqué, toujours pour pouvoir arriver à quelque chose, trouver une combine, une autre combine, une autre combine, donc en fait, ceci montre la faiblesse de l'être humain, il a besoin de trouver des combines pour pouvoir créer, pour pouvoir fabriquer et survivre. C'est pourquoi Mouazakain utilise le mot Ghetarbulotav, car c'est lié avec Enoch, Enoch représente la faiblesse, l'humain mortel. Chou yesh miyesh, alors, ou yesh miyesh, c'est une fabrication d'un objet, d'un yesh, d'un être existant, de quelque chose qui existe déjà, on le change à un yesh, c'est-à-dire, on change la forme du yesh à un autre yesh. Donc effectivement, il change la forme, l'image originale, par exemple, l'image d'un socle, d'un bout d'argent, l'itmounat a l'image d'un réceptacle, d'un ustensile, puisqu'il a pris un bout, il a pris de l'argent, il a pris du métal, et il a fabriqué avec. Donc le métal avait une certaine forme, plate. Maintenant, le métal a une forme de réceptacle. Les maassés, le chemin, il va arrêter, ils disent la même chose. Donc Dieu, qui a créé, effectivement, Dieu a créé, oui, le ciel, la terre, mais, chou yesh miyesh, ceci, tout d'abord, est déjà, dans sa base, même différent, car c'est un yesh miyesh. Avant la création, il n'y avait rien, c'était le néant. Donc ce n'est pas une création, un changement dans la création, un changement dans la création même, du yesh même, juste changer l'image de la chose, mais c'est carrément créer la chose, à partir du néant. Vous appelez Gadol de Terme, qui réacte Yamsouf. Ceci est même encore plus miraculeux que l'ouverture de la mer de Yamsouf, Alderach Machal. L'admoura Zekanidi, c'est un exemple. Pourquoi ? C'est marqué dans la Torah, Moshé, étends ta main, étends ton bâton sur la mer, et j'ouvrirai la mer. Et à partir d'une fois que Moshé a fait ça, que Jebecho a envoyé, il a fait, il a envoyé d'un vent, un très très grand vent, Ruh Arkadim, de l'Est, le vent était si puissant qu'il a ouvert, l'eau s'est ouverte, et ils se sont même dressés comme une muraille, un mur, à partir de quoi ? À partir de ce vent puissant, qui a dressé, qui a maintenu l'eau comme un mur, comme une muraille. Si Hachem aurait arrêté ce vent puissant, le souffle de ce vent puissant, même pour une seconde, l'eau serait à partir de là, aurait coulé, comme dans son origine, comme dans sa nature, qui est d'Arkham et d'Ivam, comme sa nature, voilà, sa nature, mais l'eau, comme Mokechomai, il n'aurait pas existé, il ne serait pas dressé, comme un muraille, blisafèque, sans aucun doute, c'est vrai qu'il y avait, le miracle, c'est le grand miracle, mais tout de même, ce miracle était investi, dans la nature, avec ce vent, ce Ruh Arkadim, ce vent d'Est puissant, qui a fait maintenir l'eau, comme un muraille. Alors, l'eau a une nature, quelle est la nature de l'eau ? C'est que l'eau ne stagne pas, c'est pas comme de la pierre, c'est-à-dire que l'eau n'a pas, cette qualité de pouvoir, stagner de manière naturelle, mais tout de même, tout de même, cette nature est une création, donc ceci, le fait que l'eau a en elle, cette qualité, où elle se verse, où elle ne stagne pas, c'est une création aussi, c'est une création, c'est une création à partir du néant, car toute création est à partir du néant, elle se dresse, elle se tient, sans l'intermédiaire, sans avoir besoin de vent, donc la nature de la pierre, encore de la pierre, c'est de rester, de stagner, la pierre n'a pas la nature de ce verset, donc ce sont deux créations, la nature de l'eau n'est pas de même, donc c'est ainsi, à plus forte raison, dans ce qu'il s'agit de la création, d'un être, à partir d'une existence, à partir du néant, c'est un miracle très puissant, c'est un miracle très puissant, beaucoup plus, beaucoup plus que l'ouverture de la mer de Yamsouf, c'est évident, que lorsque, si la force du créateur, à partir de l'être créé, donc, la création reviendra au néant, concrètement, il faut qu'il y ait toujours la force créatrice, au sein de la création, de la créature, tamide continuellement, les achayotos pour le faire vivre, ou les kaimok pour le faire exister, donc, la demande à ce qu'il nous explique, nous pouvons voir que, le miracle, dans le miracle de Yamsouf, il est d'Akadosh Borucho, il a investi, donc, un vent, ce vent a fait maintenir, a fait maintenir l'eau, pour que l'eau puisse rester stagnée, et avoir la qualité d'une muraille de pierre, d'ailleurs, ce qui a permis de l'Israël de traverser, mais si une seconde, Akosh Borucho aurait enlevé, elle aurait enlevé, alors ce qui s'est passé, le vent s'est arrêté de souffler, et l'eau est retombée sur la Mitzrim, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau a perdu, c'est cette force qui avait, qui était là, qui maintenait l'eau, et du fait qu'elle s'est enlevé, donc l'eau a repris sa nature première, et elle a coulé, elle s'est déversée, alors, la création du monde, le monde, la matière a besoin d'avoir une force, car cette matière même, elle vient du néant, du moment où tu vas enlever la force créatrice qui est là, forcément que la chose reviendra à son origine, le néant, ce sont eux, les lettres, les lettres de la parole, mais à Saram Amarot, nous avons dit qu'avec dix paroles, Hachem créa le monde, ce sont ces lettres spirituelles, chez Bahem Livreou, dont, à part ces lettres, toute la création a été créée, toutes les paroles ont été créées, tout ce qui a été créé, pendant les six jours de la création, sont de l'origine de, c'est à Saram Amarot, et sur ceci, il est dit, et toi tu fais vivre tous, que veut dire veata, alors vav, alef, tafe, veut dire, al tikre, mechaye, le sage ne dit, ne dit pas, mechaye, tu fais vivre, elle a mehavé, veut dire, tu fais exister, déhaïn, ou ceci veut dire, yeshmehaïn, est une existence, à partir du néant, veataïn a otiyen, bechinata otiyot, me alef, veatav, veata, c'est quoi, alef, c'est la première lettre, tav, c'est la dernière lettre, de l'alphabet, veahe, hi, he, motzaotapé, ce sont les cinq, ce sont les cinq voies de la bouche, l'articulation de la bouche, les sons, mekora otiyot, qui sont, donc la racine des lettres, la source des lettres, donc, l'admond, azakèmine d'explique, veata veut dire, que c'est par le alef, toutes les vingt-deux, vingt-deux lettres, que mechayé, mehavé, mechayé veut dire, veut dire vive, mais, veut dire ici, aussi, créer, exister, le alef, les vingt-deux lettres de la Torah, font, eux sont, l'origine de la création continue, et le he, c'est quoi, car les lettres ont besoin aussi, pour être, pour exister, elles ont besoin d'être, prononcées, par les cinq voies, les cinq voies, de la bouche, ve'av, shayenod mutagouf, alors on va demander, mais à Kojboukou, apparemment, comment à Kojboukou, prendre, prendre, une idée, matérielle, pour, pour expliquer, la création du monde, qui est quelque part, totalement spirituel, d'un plus, ça vient du néant, donc comment on peut dire, les lettres, alors que nous, pour les lettres, ça reste encore dans la matière, alors on dit, c'est vrai qu'il n'a même pas, même la ressemblance du corps, il n'a pas, il n'a pas un corps, mais même une ressemblance, il n'a pas, pourtant on voit, ce n'est pas la première fois, le verset le dit déjà clairement, Dieu parla, Dieu dit, donc, la Torah, elle est, vaidaber HaShem el-Moshe, vaidaber HaShem, donc que veut dire là-bas, vaidaber HaShem, vaidomer HaShem, alors ceci, ceci veut dire, ceci est la révélation, les 22 lettres suprêmes, donc nous avons les lettres, comme nous l'avons chez l'être humain, mais à Kojboukou, c'est les lettres, comme elles sont à l'origine, elles sont très, très spirituelles, elles sont suprêmes, et lorsqu'elles descendent d'un niveau, à un niveau, à un niveau, elles se traduisent, par des lettres, les lettres qui sont connues à l'être humain, comme il dit ici, l'admourazaken, aux prophètes, dans leur intellect, et à leur compréhension, par la vision de la prophétie, et ainsi dans leurs pensées, de même aussi dans leurs paroles, comme il est écrit, l'esprit de HaShem parlant en moi, au Milato Alechoni, son mot, sa parole, sur ma langue, c'est-à-dire que, il y a ce qu'on appelle, les chafbetotiot, les 22 lettres, comme ils sont à l'origine, très, très spirituelles, donc carrément spirituelles, lorsqu'ils descendent, d'un niveau, jusqu'à ce qu'ils arrivent, au niveau, le plus bas, et qu'ils se traduisent, en lettres connues à l'être humain, le langage, avec lequel le monde a été créé, comme le Harizal a écrit, dans la porte de la prophétie, il a expliqué tout ceci, donc, de même qu'on peut comprendre, les lettres, comme ils sont, comme à cause de l'uchula, ce qu'on dit, HaShem parle à Moshe Rabbeinoun, HaShem parle à tel et tel prophète, que veut dire il parle, il veut dire, ce sont les lettres spirituelles, qui descendent d'un niveau, à un niveau, à un niveau, oui, des lettres, et qui s'habillent, et le prophète réalise, comprend une chose, donc, de la même manière, donc on parle bien d'une spiritualité, à l'origine, cette spiritualité même, au lieu de parler, elle est venue créer des choses, elle a créé HaShem, par ces lettres même, il a utilisé, donc, cette spiritualité, cette force, cette lumière, pour, pour l'investir dans les créatures, qui est, à partir de ces, à partir de là, les créatures peuvent exister, donc c'est une énergie continue, qui est là, et qui permet aux créatures, d'être une créature, donc, à partir de là, quelque part, on comprend, que la créature en elle-même, elle n'a pas vraiment, elle n'a pas vraiment en elle, sa propre existence, car si elle a besoin d'être créée, à chaque instant, donc en fait, elle n'existe pas, du fait qu'elle a besoin d'être, à chaque instant créée, qu'on dit à chaque instant, on veut dire à chaque seconde, millimèmes de secondes, je veux dire, si à chaque seconde, il faut être créé, donc tu n'existes pas, en fait, donc, c'est ça justement, l'idée qui est derrière, où tout est effacé, dans la réalité, comme la de Mouazekane m'a expliqué plus tard, tout est effacé, seulement, c'est que l'être humain ne voit pas, cette création continue, cette énergie continue, qui dit, comme il est écrit, par la parole de Hachem, le ciel, les cieux se sont faits, et c'est par l'esprit de sa bouche, que toute leur armée, l'armée du ciel, les planètes, etc., tout est par la parole, encore une fois, parole, parole veut dire, l'énergie, la lumière divine, qui s'est investie, donc cette lumière divine, qui est liée au 22, qui est, en effet, dans son origine, les 22, comme ils sont dans le niveau spirituel, c'est uniquement, qu'elle est par, une lignée de niveaux, qui descendent d'un niveau, à un niveau, à un niveau, et puissante, au point où ils descendent, à l'action matérielle, corporelle, car il y a le monde de Asiya, le nôtre, mais qui est encore spirituel, alors que celui-ci, est un Asiya corporel, donc ce qui n'est pas ainsi, lorsqu'il s'agit, de la compréhension, du saisissement, de la vision, des prophètes, alors on parle ici, d'un niveau, qui est dans le monde de Asiya, c'est le premier monde, comme elle s'habille, dans le monde de Bria, donc le nâvi, lorsqu'il a une prophétie, ça veut dire quoi, ça veut dire, qu'il atteint, un niveau, comme il se trouve, dans Bria, et ce niveau de Bria, l'origine du niveau de Bria, c'est Atzilut, qui se révèle dans Bria, et à partir de là, lui-même, il arrive à saisir, cette parole, ce qui veut dire, cette révélation, donc, en résumé, le Père Egbet, nous explique, la faille même, la racine même, de l'erreur, de tous ces, de ceux qui ne croient pas, au miracle de la Torah, car si tu comprends, Akadosh Baruch Hu, fait vivre à chaque instant, donc forcément, Akadosh Baruch Hu est là, si tu peux, tu peux dire, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, ne fait pas vivre, tu es obligé de dire, que la création, n'est pas créée à chaque instant, mais ceci est illogique, parce que si elle n'est pas créée, à chaque instant, comment, cette matière peut exister, la meilleure preuve, c'est que si tu veux faire, avec Kriat Yamsouf, tu veux changer, même une nature qui existe déjà, tu as besoin continuellement, de faire, qu'il y ait une force extérieure, pour permettre à cette nature, de changer, donc même dans la matière, tu vois, qu'on ne peut pas dire, bon j'ai mis, j'ai envoyé le vent à une seconde, par exemple, et voilà que le monde, voilà que le mur, se dresse tout seul, non, il faut qu'il y ait un continu, un suivi sans arrêt, donc à plus forte raison, lorsque tu parles, d'une création à partir du néant, tu dois avoir, sans arrêt, la création, la force créative, créatrice, qui s'investit dans la création, pour permettre à cette créature d'exister, donc ceci est vraiment une bêtise, à partir de là, on peut comprendre si c'est ainsi, donc, s'adonner qu'Akaj Baruch Hu, se trouve dans ce monde, donc oui, les miracles, ils sont vrais, puisque la logique, elle suit, puisqu'Akaj Baruch Hu, il se trouve dans ce monde, et ce monde est toujours, vivifié par la lumière d'Akaj Baruch Hu, sans arrêt, donc Akaj Baruch Hu, bien qu'il a fait l'ordre, du système naturel, tout de même, de temps en temps, il change le système, car il est toujours là, présent, car sans sa présence, sans ce miracle continu, le monde ne peut pas exister, donc voilà, ça c'est l'explication, déjà pour nous faire comprendre, que le Olam, HaShem, Dvar HaNitsa, Vashamaim, la parole d'Hachem, est constamment, dans la création, de la Sarah, en mode, ils sont toujours là, pour faire exister, exister, tout le Maaseh Bereshit, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,